En tant que membre de la Commission Culture, je souhaite encore attirer votre attention sur ce qu'il se passe aujourd'hui à Venise et dans sa région, mais aussi ailleurs malheureusement. Nous avons tous vu cette inondation très importante qui a atteint 187 cm, soit un record historique depuis 1966. Non, Madame Zalewska, cette inondation n'est pas ordinaire. Les dégâts pourraient atteindre, selon des chiffres prévisionnels, plus d'un milliard d'euros et chaque jour, sous l'eau, abîme considérablement les bâtiments. D'après les experts, la Basilique Saint-Marc vieillit de 20 ans chaque jour inondée. Ce phénomène d'inondation et de catastrophes naturelles atteint d'autres régions en Italie, comme la Basilicate avec Matera, capitale européenne de la culture 2019, et d'ailleurs bien d'autres pays dans le monde entier. Plusieurs constats apparaissent ainsi. D'abord, il est évident que des phénomènes climatiques exceptionnels s'amplifient et que l'ensemble du pourtour méditerrané est impacté. D'ici 2100, la montée des eaux pourrait aller jusqu'à 140 cm, contrairement aux 30 cm du siècle dernier. La combinaison de facteurs naturels et de facteurs dus à la main de l'homme met en danger l'ensemble des écosystèmes et la préservation du patrimoine culturel partout dans le monde. Ainsi, la planification urbaine mal gérée, le tourisme de masse notamment dans les zones à risque et les projets tels que la digue de Moïse, qui ne sont ni terminés ni même forcément des solutions, sont autant de causes qui pourraient ralentir la lutte contre la montée des eaux et la préservation de notre capital culturel et l'aide aux habitants. C'est pourquoi nous demandons à l'Union européenne de débloquer d'urgence le Fonds de solidarité. Nous demandons à ce que des recherches sur des systèmes écologiques pour prévenir les inondations soient entreprises, et à l'Union européenne de se saisir de cet événement afin de préserver notre patrimoine mondial, sinon tout disparaîtra. Sous-titrage Société Radio-Canada